Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la saturation des couleurs en peinture. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture et je donne des cours de peinture en ligne sur internet et j'ajoute des nouvelles vidéos tous les mercredis sur cette chaîne YouTube. Alors, si vous ne voulez pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Vous êtes très nombreux à poser vos questions techniques sur la peinture auxquelles nous répondons tous les samedis, Linda et moi. Et parmi ces questions, on a déjà parlé de la couleur, on a beaucoup parlé de couleurs, surtout sur le mélange des couleurs. On a parlé dans une vidéo sur la valeur des couleurs. Et on m'a posé la question, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais la saturation des couleurs, qu'est-ce que c'est ? Et comment est-ce qu'on peut l'utiliser en peinture ? Est-ce qu'on peut avoir des exemples ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de la saturation des couleurs et je vais vous faire une petite démonstration à la toute fin. C'est bon ? Alors, qu'est-ce que la saturation des couleurs ? Qu'est-ce que c'est ? Comment on s'en sert en peinture ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour télécharger un mini guide de six fiches sur le mélange des couleurs. C'est un guide qui va vraiment vous aider dans vos mélanges de couleurs. Ce sont des fiches, comme des fiches de recettes que vous gardez sous la main et dont vous allez pouvoir utiliser à chaque fois que nécessaire. Mais c'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Cliquez sur le bouton, vous allez pouvoir, vous allez recevoir un lien. Pour télécharger, vous allez recevoir ce lien dans un e-mail. Alors, si vous ne le trouvez pas, allez bien vérifier dans vos spams. Si vous ne le trouvez toujours pas, ça pourrait arriver. Écrivez-nous. Vous allez sur le site miloneartacademy.com et vous avez un lien, il y a marqué « Contact » et là, vous remplissez le formulaire, vous dites « Excusez-moi, je n'ai pas reçu le guide que j'ai commandé sur les six fiches de mélange de couleurs » et là, on va vous envoyer un autre lien qui, lui, fonctionnera mieux, on espère. Voilà, que vous recevrez cette fois-ci du moins. Alors voilà, donc c'est parti, on va voir tout de suite comment exploiter la saturation des couleurs en peinture. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la saturation des couleurs ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la force de la couleur, tout simplement. Une couleur, vous prenez par exemple une couleur, n'importe laquelle elle est, le rouge. Un rouge ici, vous prenez une photo de ce rouge, vous le mettez en noir et blanc, ça devient une couleur complètement désaturée, il n'y a plus de saturation puisque c'est gris. Et plus du noir et blanc, vous en allez vers la couleur, tranquillement, si vous réglez votre, je ne sais pas, votre image en allant du noir et blanc vers la couleur de ce moment, la couleur va devenir de plus en plus saturée jusqu'à cette couleur-là, c'est sa saturation exacte. Voilà, tout simplement. Alors on va voir comment utiliser la saturation des couleurs en peinture, mais tout d'abord, on va voir comment régler la saturation d'une couleur. Par exemple, allez, on va prendre ce jaune, le jaune ici, voilà, ça c'est du jaune primaire, voilà, il a cette couleur-là, c'est une certaine force de couleur, ce qu'on dirait donc une certaine saturation. Si je mélange du blanc à ce jaune, vous voyez, il est plus pâle, bien sûr, mais il est moins jaune aussi, vous voyez, sa couleur est moins forte qu'ici, donc j'ai déjà diminué sa saturation un petit peu. Voilà. Si je mets du noir, ça va faire exactement la même chose. Si on regarde le cercle chromatique, à l'opposé du jaune, il y a le violet. Le violet, c'est sa complémentaire. Donc si je prends un petit peu de violet, que je le mélange au jaune, eh bien, ça va neutraliser ce jaune. Il devient un petit peu plus brun, plus gris. Donc du jaune pur, il est très saturé. Et plus on le mélange au violet, plus il se désature parce qu'il est mélangé à sa couleur complémentaire. Il devient plus gris. Et si à ça, on rajoute du blanc, eh bien, c'est encore plus désaturé. Ça devient une couleur vraiment beaucoup, beaucoup plus neutre. Je rajoute un peu plus de violet encore, voilà. On s'en va vers un certain gris. C'est brun un peu, voilà. Le jaune, il est beaucoup moins saturé. On va prendre un autre exemple, le rouge. Tiens, allez, on va prendre le rouge. Ici, c'est du naftol rouge. Voilà. Si je rajoute du blanc, il devient rose. Donc il est moins saturé, le rose, que le rouge, bien sûr. Et si je rajoute sa complémentaire au rouge, c'est quoi ? C'est le vert. Je mets un petit peu de vert dans le rouge. C'est sûr que ça le fonce, mais regardez que le rouge est moins rouge. C'est quasiment noir, là. On va mettre un petit peu de blanc dedans. Vous voyez ? On va rajouter encore un peu de vert. En rajoutant sa complémentaire, on s'en va vers du gris. Vous voyez, c'est gris, là. Donc, du noir et du blanc. Et tous les gris qu'on fait avec le noir et le blanc, ce ne sont pas des couleurs. Ce sont des valeurs. Donc, ce ne sont pas des couleurs. Ça n'a aucune saturation. La saturation est de zéro. Nous avons, pour chaque couleur que nous faisons, nous avons la teinte qui est très colorée ou moins colorée de part et d'autre, ici. La teinte. Nous avons la luminosité. Ce qu'on a déjà vu dans une autre vidéo, c'est la valeur. C'est-à-dire que c'est... Voilà, comme ici. Regardez. Très pâle. Moyen. Ou très foncée. Voilà la valeur. On a trois saturations différentes et trois valeurs différentes. Vous voyez ? La luminosité. La saturation. Et la teinte. La teinte, c'est, voilà, comme par exemple le rouge, qui est une teinte. Le jaune, qui en est une autre. Le vert, qui en est une autre. Ce sont les teintes. Pour chaque teinte, on peut avoir différentes luminosités comme différentes saturations. On va prendre par exemple le... Oups, là, c'était... Je n'avais pas bien nettoyé mon couteau. On va prendre du blanc propre. Et le bleu fethalo. Le bleu fethalo, lui, il est très foncé. On a du mal à voir sa teinte, sa saturation. Et moi, je trouve toujours que le bleu fethalo, quand on le mélange à du blanc, malgré le fait que le blanc désature les couleurs, lui, ça... Je ne dirais pas que ça renforce la saturation. Ça serait à l'encontre de la règle. Mais comme il est plus pâle, on voit mieux sa couleur. Vous voyez ? Il est beau quand il y a un peu de blanc dedans. Il est très vif comme couleur. C'est vraiment très, très vif. Voilà. Donc, un bleu comme ceci, c'est un bleu qui est très saturé quand même, même si j'ai mis du blanc dedans. Particularité de la peinture, hein ? Vous voyez ? Parce que si je prends le blanc et que je le mélange à du bleu outre-mer, ça ne fait pas du tout, du tout le même effet. Vous voyez que là, ça va vraiment désaturer le bleu outre-mer. Vraiment beaucoup, même si je mets beaucoup de bleu, là. Oui, c'est sûr, ça reste un bleu. C'est quand même lumineux, là, comme couleur, mais... Si je mets très peu de blanc dans le bleu outre-mer, très peu de blanc, il est beaucoup plus saturé que si je rajoute un petit peu plus de blanc. Vous voyez ? Tandis qu'avec le bleu phtalo, ce n'est pas du tout la même chose. Si je mets très peu de blanc, il est tellement foncé que sa saturation n'est pas beaucoup plus évidente, mais si je mets plus de blanc, elle le devient. Mais vous voyez la différence entre les deux bleus, c'est quand même terrible. Et puis ça, bon, ce n'est pas juste une question de couleur physique, mais c'est aussi un peu la chimie des pigments et des couleurs qui fait ça. Voilà. Alors, un bleu phtalo, si on veut le désaturer, le ramener vers le gris, eh bien, il faudrait mettre sa complémentaire sur la cercle chromatique, sur la roue des couleurs, la complémentaire du bleu. c'est l'orange. Donc, je pourrais faire de l'orange avec du jaune et du rouge, comme ceci. Voilà un orange. Et si je le mélange au bleu, ça va faire quoi ? Ça va faire du vert et non pas du gris. Ça devrait faire du gris, sauf que pour faire de l'orange, vous voyez, encore une fois, chimiquement, à cause des forces de pigments, je suis obligé de mettre beaucoup de jaune et un petit peu de rouge. et ça va donner du vert si je le mélange au bleu phtalo. Je vais en prendre un peu de bleu phtalo. Tiens, ici. Voilà. Ça fait très verdâtre, vous voyez, parce que l'orange nécessite beaucoup de jaune. Voilà pourquoi. Donc, on va dire la loi, la règle des couleurs telle qu'elle a été écrite par les physiciens ne fonctionne pas forcément en peinture à cause de la chimie. La chimie des couleurs, des pigments. Donc, pour obtenir un gris, oui, je fais de l'orange, OK, je refais mon orange ici avec du jaune, je n'ai plus beaucoup de place et du rouge, mais là, je vais mettre beaucoup plus de rouge pour faire un rouge orangé. Ce n'est plus de l'orange, c'est un rouge orangé. Voilà. Et quand je vais le mélanger à mon bleu phtalo, ça va ramener ça vraiment vers le gris. Vous voyez, si ça devient trop vert, c'est qu'il n'y a quand même pas assez de rouge dans mon orange. La force du bleu est terrible, vous voyez, très puissant ce bleu phtalo. J'arrive quand même à le désaturer. Je vais rajouter un peu plus de rouge et m'en aller vers du gris. Voilà, vous voyez, tranquillement, je m'en vais vers du gris ici. Je vais rajouter un peu plus de blanc pour mieux voir sa teinte. Et voilà, vous voyez que c'est vraiment gris. Ça ressemble au gris de la palette. Voilà. J'ai fait du gris en mélangeant de l'orange à mon bleu phtalo, mais l'orange devait contenir beaucoup de rouge. Parce que le bleu phtalo est un peu verdâtre aussi, donc plus de rouge qui est complémentaire du vert. Si je veux faire un gris avec mon bleu outre-mer qui est ici, je vais faire le même orange. Je dois mettre un peu plus de rouge quand même, donc un rouge orangé. Voilà, mais ça devrait suffire. Il n'y a pas besoin d'autant de rouge que pour le bleu phtalo. Et voilà, je m'en vais vraiment vers un gris, vous voyez. Voilà. Donc j'ai ici un bleu qui est désaturé. Comme j'ai un orange qui est aussi, un rouge orangé qui est désaturé parce que j'ai mélangé sa complémentaire. Alors en peinture, on désature une couleur, on diminue sa saturation en y ajoutant sa complémentaire ou en y ajoutant du blanc ou du noir ou du gris. Voilà. Mais le raccourci le plus simple, c'est la complémentaire. Et c'est pour ça que ma recette facile pour faire du noir, c'est du bleu outre-mer et de la terre d'ombre brûlée. Un marron foncé qui est un orange foncé, un orange très foncé avec sa complémentaire, le bleu. et je me retrouve avec un peu plus de bleu parce qu'il est moins fort que la terre d'ombre brûlée. Un peu de blanc pour voir ce que ça donne. Et voilà un gris rapide. Donc une couleur très très peu saturée parce que le gris peut être un petit peu bleuté, un petit peu brunâtre. Et c'est là où ça me fait des couleurs, du bleu ou du brun, très 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 peu saturées. Voilà lorsqu'on parle de la saturation des couleurs, de quoi il s'agit vraiment. Alors comme on dit une image vaut mille mots, je vais vous montrer un petit peu l'utilisation de la saturation des couleurs. Justement, un petit paysage très très vite fait, rapide. Alors, je vais faire la couleur d'un ciel, tout d'abord. Avec du blanc et un tout petit peu de bleu phtalo. Alors oui, c'est ça. J'ai oublié de vous dire les couleurs que je vais utiliser. C'est le blanc titane, le jaune primaire, la cramoisie d'alizarine et le bleu phtalo. Je vais y aller juste avec comme l'équivalent des trois couleurs primaires et le blanc. Et on va voir comment on va pouvoir avec tout ça désaturer les couleurs. Alors, ou les saturer au contraire. Ici, mon bleu phtalo avec mon blanc, vous voyez, ça fait une belle couleur très vive pour mon ciel. C'est un bleu peut-être un peu trop bleu, donc trop saturé. Je vais même rajouter un petit peu de rouge pour, ça va le rendre un petit peu plus violacé légèrement. et lorsqu'on mélange plusieurs couleurs, ça défait aussi un petit peu la saturation. Vous voyez que par rapport à ce qui me reste ici, c'est moins saturé parce que j'ai mis le rouge. Voilà, un petit peu de rouge dedans. Et là, je vais pouvoir faire mon ciel. Alors, je peins avec de l'acrylique parce que c'est plus facile pour moi, pour que ça sèche plus vite, bien entendu. Voilà, c'est très vite, je ne fais pas un super paysage. C'est une démonstration de l'utilisation. Alors, voilà. Et ce qu'il faut savoir en peinture, c'est que plus les couleurs sont saturées, plus elles se rapprochent de nous. Et plus elles sont désaturées, plus elles s'éloignent de nous. Voilà donc un ciel. Un ciel, j'appellerais ça un ciel vite fait. Alors, on va mettre un petit peu des nuages, un petit peu de blanc, légèrement. Tiens, un peu de rouge avec ses couleurs de ciel. Voilà, c'est trop, un petit peu plus de bleu. Donc, voilà, je fais un petit mauve foncé, voilà, pour un petit peu de base de nuages. Alors, je suis dans le frais, ça n'a pas séché encore, ce n'est pas grave du tout. Voilà, quelques bases de nuages. encore plus foncées. Qu'est-ce que ça fait si je rajoute un peu de jaune ? Ça devient vert, vous voyez. Là, je vais rajouter aussi un petit peu de rouge pour rendre ça tout gris. Voilà, je veux juste un petit peu ça allurement aussi, comme ceci. Voilà, je vais juste un petit peu un peu plus pâle et du blanc puisque ce sont après tout des nuages. Alors, j'espère que ça ne brille pas trop. Puis, je vais retirer après ça, quand ça va être sec, je vais mettre un petit coup de séchoir à cheveux, peut-être, puis quand ça sera sec, je vais retirer le ruban adhésif pour que ce soit plus beau. ça s'appelle, ça, je l'ai déjà dit, un ciel vite fait. Vite fait, bien fait. Alors, on va faire quelques montagnes. Alors, les montagnes, le plus au loin, sont très peu saturées et voilà, on peut y aller avec ces couleurs-là. Un gris. Tiens, je vais faire du gris, un petit peu plus de jaune, donc je vais essayer de faire un gris à peu près neutre. C'est difficile avec de la golden parce qu'elle est tellement colorée, cette couleur-là, cette peinture, un petit peu plus de blanc, voilà. Un gris neutre ici pour faire une colline là-bas au fond. Voilà. C'est très peu saturé, donc ça éloigne. Hein ? Vous comprenez les principes ? Voilà. C'est gris, donc ce n'est pas saturé. Un peu plus foncé, un petit peu plus bleuté, légèrement. Alors là, je ne mets pas assez de peinture, vous voyez, je fais le radin un peu. Ça ne marche pas. Un petit peu plus bleu, un peu plus saturé, voilà. Voilà. une toile qui est très, très, très marquée, très texturée. Ça se rapproche un peu de nous. Ajouter un petit peu de rose dedans, rosé, un peu plus. C'était trop bleu, trop foncé. Voilà, je n'ai pas vu un petit peu. C'est bon. Allez, on va faire maintenant une autre colline un petit peu plus près de nous, un petit peu, avec du jaune, un peu plus verdâtre, très peu plus verdâtre, un petit peu plus verdâtre, pas beaucoup, un petit peu, voilà. Alors, le problème, c'est que celle-là, je l'ai fait trop foncé. Allez, on ne va la pallir. On ne va la pallir. Voilà. C'est bon. Là, maintenant, je peux faire quelque chose de plus foncé un petit peu et plus verdâtre aussi. Mais pas trop, pas trop, parce que c'est quand même loin. C'est pour ça, je mets du rouge, vous voyez. Rouge complémentaire du vert pour neutraliser ce vert un petit peu. Voilà. Alors, c'est une couleur qui est quand même peu, peu teintée. Assez peu teintée, voilà. Donc, c'est encore loin. On va teinter un peu plus. On va faire attention parce que le bleu, le bleu phtalo, lui, est très, très coloré. c'est très fort. Voilà. Beaucoup plus de jaune. Là, je vais voir quelque chose. Voilà. Beaucoup plus près de nous. Donc, vous voyez, un peu plus saturé. on va faire quelques effets de texture aussi, un petit peu maintenant. Voilà. Un peu plus coloré. Un petit peu plus de jaune. Ici, là, voilà. Un peu de texture. Puisque ça se rapproche de nous. Vous voyez les différences, on va dire, de distance par rapport à nous. Alors, on va faire quelque chose de très, très foncé maintenant. On va rester ici. Si je fais juste du bleu et du rouge, ça fait un violet presque noir. On ne voit pas sa teinte, là. Un petit peu de jaune pour rendre ça plus vert. Un peu rouge pour foncer encore. Un petit peu de blanc, légèrement. pour mieux voir la couleur. Voilà. C'est foncé. Ça, c'est les ombres, là-bas. Les arbres dans l'ombre. La forêt qui se trouve à une certaine distance de nous. Alors là, on parle de saturation toujours faible aussi parce qu'on est dans l'ombre. OK ? Alors, dans les ombres, les couleurs sont moins saturées. C'est plus bleuté, c'est plus foncé. Donc, on sature un petit peu moins aussi par rapport aux lumières où là, ça va être beaucoup plus fort. Voilà. Je vais prendre un petit peu de jaune. La vue pur qui va se mélanger à ce qui est là un petit peu. puis ça va permettre de faire un petit peu quelques lumières dans ces ombres-là. Là, on peut revenir un petit peu dans les grilles, les grilles bleutées. pour repalir un petit peu des ombres parce que c'est loin. On garde la distance un petit peu. Donc, ce que je viens de faire là, c'est quoi ? Je viens de désaturer en rajoutant des grilles encore pour que ça s'éloigne. Ça va me permettre de travailler mieux ma profondeur. On est loin. On est toujours loin là. Allez, maintenant, on va se rapprocher. Je nettoie bien mon pinceau parce qu'on va s'en aller tout de suite maintenant dans des couleurs très, très saturées. Je vais prendre mon jaune pur ou sali de vert ici. Je vais faire une belle ligne d'horizon là-bas au fond. Comme ce sont des prairies, ce n'est pas la peine de mettre ça très plat. Ça peut monter un peu. Descendre, monter. Je vais faire comme une couche de fond ici. Vous voyez. Vous voyez un petit peu déjà l'idée que ça peut donner avec cette atteinte ici qui est beaucoup plus saturée que tout le reste là-bas. pour ma composition, je vais juste remonter un petit peu par là. Voilà. Vous voyez mon jaune, il est verdâtre. Ça me fait des couleurs de végétation là-bas au loin. On va entrecouper ça de quelques touches d'ombrage. Un petit peu d'avant-plan plus foncé aussi. Je profite juste pour essuyer mon pinceau. Un peu de priorité. Je profite là, vous voyez, de charger un petit peu. ma peinture d'un peu plus d'épaisseur. Voilà. On va laisser sécher tout ça un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais changer de pinceau. Je prends un plus petit. Alors, je vais me faire un noir très français. Je vais le faire avec le gros pinceau ou avec ma spatule ou avec ma spatule. Mon couteau. Et ce n'est pas grave, je vais aller plus vite. Alors, on va faire un arbre ici. Par là. Un trou d'arbre devant cette lumière jaune ici. Vous voyez, ça fait un beau contraste. Par la même occasion, ça vous montre un peu comment je peins quand j'ai besoin d'aller vite comme ça. Alors, un contraste très fort. Donc, c'est très noir. Le noir n'est pas une couleur. Donc, forcément, on peut dire que ça n'est pas saturé ici. Ça n'est pas encore une saturation. On va en profiter pour faire, bien sûr, une ombre au sol. Une forme d'arbre comme ceci. Pendant que ça sèche, je vais faire un petit de l'égétation aussi par là-bas. Je peins avec les yeux plissés presque fermés. On sort dans le ciel, tiens. Et là, on va mettre des lumières. Alors, c'est un arbre qui est près de nous. Quand même, c'est le sujet du tabou finalement, là, si on regarde bien. On va mettre des lumières un peu chaudes, un peu plus éclairées, tiens. Et des jaunes un petit peu orangés. on va venir à gauche, ombre à droite. Mais pas systématiquement. On va mettre des peines dans le feu. j'ai suivi mon pinceau. j'ai atteigné quelques touches. Je suis le pinceau. On voit quelques lumières à droite quand même un peu, parce que ce soit systématiquement toujours à gauche. si on m'a donné, je trouve que j'ai trop mis lumières et il ne me manque que l'ombre. On va venir remettre une ombre si je veux aussi. Quelque chose ne me plaît pas. Je vais l'enlever. On va grossir le tronc. Bon, ça suffit parce que je voulais faire une peinture comment on appelle ça ? Minute. Une peinture minute. Il va y passer deux heures. Allez, je reviens avec ma végétation. mes lumières ici, enfin, mes couleurs qui restent quand même assez colorées. C'est ça, c'est saturé, on dit. Voilà. C'est le but aujourd'hui du cours. Vous voyez, je ne mets pas de blanc non plus dans mes verts pour qu'ils restent assez saturés. Quelques contrastes rougeâtres qui vont, par contraste justement, rendre les verts plus intenses un petit peu. mon jaune pur, couleur pure. Il n'y a rien de plus saturé que des couleurs pures. je vais faire un petit peu. On va voir, on voit un petit peu qui va avoir un petit peu. Je vais prendre des bains je boue un peu ma teinte qui j'ai mise ici, je reviens avec des teintes un peu plus foncées, un peu plus bleutées aussi, voilà, je pourrais prendre du bleu pur, pourquoi pas, tiens, voilà un petit peu de bleu pur, qu'est-ce que c'est ? C'est de la saturation à l'état pur, plus de saturation, voilà, ici donc j'ai des verts qui sont beaucoup plus saturés dans l'avant-plan, voilà, on peut alterner les verts, les bleus, les jaunes, j'enlève un peu la force des tâches à droite, qui viendrait trop nous attirer l'attention, pour que l'attention reste un petit peu plus sur cet arbre ici, une petite lumière à nouveau ici, parce que finalement mon tronc ne fait trop gros, une autre petite lumière ici, parce que je n'aime pas cette tâche, voilà, non mais, je pourrais alors travailler encore des heures et des heures là-dessus, puis le principe il est là, ce que je voulais vous montrer, vous démontrer finalement, c'est simplement que moins les couleurs sont saturées, plus ça l'éloigne, plus les couleurs sont saturées, plus ça nous rapproche, puis c'est comme ça qu'on va utiliser justement la saturation des couleurs en peinture, et vous avez vu que pour désaturer un vert, on met du rouge et du blanc, pour désaturer un bleu, on va mettre du brun, du marron, de l'orange, du rouge orangé, pour désaturer un vert, on va mettre du rouge, pour désaturer un rouge, on met du vert, on va jouer surtout comme ça avec les complémentaires, et comme on n'est jamais vraiment satisfait, cette tâche de lumière ici me paraît beaucoup trop grosse, d'ombre, pardon, trop grosse, trop épaisse, alors, je vais la diminuer, et cette fois-ci c'est promis, j'arrête. Voilà ce que sont les saturations de couleurs, ce qu'est la saturation des couleurs, et surtout comment est-ce qu'on joue avec en peinture, et c'est vrai que parfois on fait des choses sans vraiment s'en rendre compte, on sait qu'on doit mettre cette partie du tableau un peu plus grise, que cette montagne là-bas au fond, on doit la rendre plus pâle, plus bleutée, plus grise, moins saturée, le bleu doit être moins fort. Un ciel aussi, des fois on fait un bleu de ciel, on dit « Ah mon Dieu, c'est trop bleu ! » Je l'ai souvent entendu ça. « Ah c'est trop bleu ! » Ah ben qu'est-ce qu'on fait quand c'est trop bleu, et on s'écoute parler, trop bleu, donc je dois diminuer la saturation de la couleur en y incorporant sa complémentaire, donc un brun. Et à ce moment-là, le bleu devient moins bleu. Vous faites de la végétation, vous faites un vert, vous mettez sur votre tableau, vous vous dites « Ah c'est trop vert ! » « Trop vert ! » Vous venez de dire que c'est trop saturé, qu'il faut diminuer la saturation, et vous venez de vous dire qu'il fallait rajouter sa complémentaire, c'est-à-dire le rouge. Donc à ce moment-là, il suffit d'avoir un cercle chromatique sous les yeux, et on va chercher la complémentaire de la couleur, celle qui est à l'opposé sur le cercle, on la rajoute, on la mélange à notre couleur pour la désaturer. C'est ça, c'est la base, c'est très simple, c'est très facile. Et tout ça, moi je l'explique dans mon cours de couleurs, le cours de couleurs que vous trouvez dans les cours à la carte, vous pouvez l'acheter. Si vous n'êtes pas abonné à ma formation, la peinture c'est facile, vous pouvez acheter juste le cours de couleurs. Et d'ailleurs, j'aimerais vous demander un petit service, à vous toutes et tous qui regardez mes vidéos, semaine après semaine, mercredi après mercredi, puis samedi après samedi, pour les réponses à vos questions. J'aimerais vous demander un petit service, c'est de marquer dans la description, sous cette vidéo, pas dans la description, dans les espaces de commentaires, et vos questions. me donner des commentaires, si vous avez, si vous êtes inscrit à la peinture c'est facile, ou si vous avez acheté le cours des couleurs, cette formation, comment vous la trouvez ? J'aimerais ça que vous me mettiez les commentaires en bas, que vous me disiez comment vous trouvez cette formation, est-ce que ça vous a aidé dans votre peinture ? J'aimerais bien le savoir, et avoir votre expérience là-dessus, ce que vous avez éprouvé avec ce cours de couleurs, vous savez que je montre beaucoup de choses, j'explique beaucoup de choses, puis vous avez des exercices à faire, est-ce que vous avez fait les exercices ou non, et est-ce que ça vous a aidé dans la peinture ? C'est ça que j'aimerais savoir. Si vous voulez bien le marquer, ça me fera plaisir de le lire, et ça va aider aussi les autres personnes qui ne se sont pas encore procurées de ce cours, peut-être, de prendre la décision afin d'utiliser ce super outil, qui n'est vraiment pas cher aussi. Voilà, alors n'oubliez pas que vous pouvez télécharger les fiches, les six fiches guides pour vos mélanges de couleurs en cliquant sur le lien qui est dans la description, sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout merci de la liker, mettre les pouces en haut, ça aide beaucoup cette chaîne, et aussi de la partager tant que vous pouvez sur les réseaux sociaux. Merci infiniment, très content de vous avoir revu, vous avoir parlé aujourd'hui, puis on se retrouve donc la semaine prochaine, donc samedi pour les réponses aux questions, et mercredi prochain pour une nouvelle vidéo technique. À très bientôt, bye bye !